Politique fédérale maintenant, le Bloc québécois compte durcir le ton concernant la connectivité à Internet haute vitesse dans les régions rurales du Québec. Les députés Martin Champoux et Caroline Débiens ont d'ailleurs rencontré les intervenants de la région à ce sujet. Voici les détails en compagnie de mon collègue Jean Blondeau, qui s'est entretenu avec la représentante de Beauport-Côte-de-Beaupré, Île-Dorléans-Charlevoix. J'avais la chance d'avoir mon collègue Martin Champoux, qui porte avec moi le dossier du patrimoine, qui, lui, a à l'intérieur de ses classes la télécommunication, Internet haute vitesse. Moi, je m'occupe plus d'art et culture, et ensemble, on s'occupe de le domaine des sports également. Donc, le patrimoine est un très grand chapeau. Notre principal interlocuteur étant M. Guilbeault, qui, ma foi, a une bonne ouverture, une bonne écoute. Donc, on devient un tantinet impatient depuis quelques semaines, parce que ce qui était promis, et on nous avait demandé d'être patient et d'attendre et d'attendre, ne semble pas, pour le moment, en tout cas, ne semble pas encore très présent dans les démarches de M. Guilbeault. Mais on a entendu dire que là, il y avait peut-être une démarche auprès des GAFA. Donc, on a bon espoir que nos pressions ont porté fruit. On verra bien ce que ça donnera au discours du trône. Mon ami Martin est venu faire le tour du comté pour prendre aussi l'aval des gens. Et ce qu'on constate, le constat qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux qui se ressemblent, à l'exception de quelques distinctions de projets plus spécifiques. Mais en général, comme ici, le besoin d'Internet haute vitesse est un peu moins criant, quoique il y a des secteurs qui ont encore de grands besoins, mais c'est moins criant du côté est du comté. Mais on a d'autres enjeux ici qui sont aussi importants. Et M. Champoux et moi, on a ramassé ça et on va apporter ça plus haut, évidemment. C'est notre rôle de porter le plus haut possible la voix de nos gens. Tout à fait. Je voulais vous poser aussi la question concernant justement, vous parliez du CAFA tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà des éléments de préparer pour présenter à M. Guilbeault de ce côté? Oui, on a déjà, nous, fait des démarches auprès de M. Guilbeault. On lui a déjà déposé toutes nos demandes. Maintenant, ils savent également que ça va être dans nos priorités. Ça l'est depuis le début de la campagne électorale de 2019. Donc, c'est dans nos priorités de la taxation des GAFA. Puis quand on parle de la taxation des GAFA, il faut être très clair. Il y a une taxe à la consommation. Il y a des impôts qui doivent être perçus pour les revenus qui sont générés via les contenus canadiens et québécois. Et il y a également les redevances de ce contenu-là. Donc, tous les journalistes qui produisent des articles, des études, des analyses et qui publient ça dans leurs journaux respectifs se font usurper leur contenu et ça passe directement sur Facebook. Et ce qu'on entend, c'est qu'il y a sept personnes sur dix qui obtiennent l'information d'un média régional qui a de la misère à survivre via Facebook. OK, je comprends. Et c'est là que tout se perd et les gens qui ont travaillé pour ça, qui ont mis du temps pour ça, qui n'ont pas la redevance. Alors, la redevance est très, très importante dans nos demandes. Et on va voir le résultat de tout ça. C'est au discours du trône, je crois. Donc, à partir de ce moment-là, on va voir si c'était fait. Oui, déjà. Plusieurs semaines déjà que le gouvernement connaît nos positions là-dessus. Alors, pour nous, ça va être essentiel que ça fasse partie du discours du trône. Essentiel. Sinon, on ne sera pas là avec eux, c'est sûr. On l'espère. Donc, on ne peut pas se reparler à la suite du discours. Pour tout le monde. Parce que, sincèrement, si le gouvernement n'a pas compris, ça serait vraiment dommage. Parce qu'on est en relance à post-COVID. Il faut absolument remettre l'économie sur les rails. Ce n'est pas le temps de faire une élection. On est tous d'accord là-dessus. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des choses imminentes qui soient au discours du trône. Et il faut que le gouvernement le comprenne. Sous-titrage Société Radio-Canada